Bonjour à tous chers fans de Lego, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour la review du set 75276, le Stormtrooper Helmet ou le casque de Stormtrooper, un set Lego Star Wars sorti en avril 2020, une boîte de 647 pièces vendue au prix Lego de 59,99€ et qui s'inscrit dans la nouvelle gamme des Lego adultes, des Lego 18+, parmi lesquels on retrouvera évidemment les deux autres casques Star Wars avec le casque de Boba Fett et le casque du T.E. Fighter, mais également l'UCS A-Wing et plus récemment la maison Hanté. Alors comme d'habitude dans la description, vous pourrez retrouver le lien Avenu de la Brique qui vous permettra de comparer les prix pour acheter ce set au moins cher et également un lien affilié Amazon qui vous permettra d'acheter le set et de participer au développement de la chaîne YouTube. Alors ce set qu'en est-il ? Comme je vous ai dit 647 pièces, 59,99€, c'est un petit peu cher pour ce set, on aurait préféré peut-être un prix à 50,49€ ou au moins 54,99€. Si je vous conseille de l'acheter, ce serait aux alentours des 50,55€ grand maximum. Si vous l'achetez d'ici les 4,5 prochains mois, à mon avis, vous pourrez le trouver à un prix tout à fait raisonnable. Donc ça, c'est plutôt cool. En termes de construction, ce set est super agréable à construire. On a pas mal de techniques différentes. On retrouve des techniques de panneaux latéraux, on retrouve des techniques d'emboîtement. Il y a aussi des techniques de Lego technique pour pouvoir faire notamment le respirateur du casque. Il y a environ 12 autocollants à coller, c'est peut-être un petit point faible de ce set. C'est toujours relativement casse-pied à coller les autocollants. D'ailleurs, je vous conseille la vidéo de l'ami Picos qui vous explique comment coller des autocollants avec l'enleveur de pièces de Lego. C'est une technique que j'ai utilisée et qui marche relativement bien. En termes de construction, le niveau est moyen. Pas besoin d'avoir un niveau aguerri pour pouvoir faire ce set. Mais attention aux débutants, il y aura certaines zones techniques à respecter convenablement. Et parfois, vous verrez peu de différence entre deux étapes. Il faudra ouvrir l'œil car certaines pièces, notamment quand c'est du ton sur ton, donc du blanc sur blanc, sont assez compliquées à apercevoir. Donc pour les étapes où il faut faire un peu de gribling en ajoutant des petites plates 1x2 sur des plates 1x4 et pour faire les angles, etc. C'est toujours assez complexe. D'ailleurs, parlons des plates. Il y en a une énorme flopée dans ce set. C'est la principale composante de cette boîte. C'est assez sympathique de construire avec cette pièce-là, puisque ça vous permet de faire énormément de reliefs et de détails sur vos constructions. Et là, sur ce set, ça rend extrêmement bien. On a également un très gros travail au niveau du visage. Je trouve que l'air menaçant est parfaitement représenté avec les yeux noirs un petit peu en amande. Ce nez avec des panneaux qui viennent se fixer et qui sont légèrement orientables, c'est parfait. Le respirateur est très bien fait. On a aussi quelques pièces qui sont cachées sous le casque pour pouvoir vraiment harmoniser le tout. Les côtés sont très beaux et l'arrière n'est pas complètement délicé, ce qu'on aurait pu craindre. Donc, le casque, dans sa globalité, est réussi. Ce set mesure 18 cm de large sur 18 cm de haut, grosso modo, puisque c'est assez circulaire. Mais on va dire que ce sont les dimensions. Il est posé sur un socle, un socle noir construit en Lego, qui est lui aussi très solide à mon avis. Je pense que pour que le socle se casse, il va falloir y aller franco. On a également livré avec ce set une petite plaque, Lego Star Wars Stormtrooper, qui vous indique vraiment quelle est cette construction. Une plaque que l'on retrouvait dans les sets 20 ans. Voilà, donc ils ont gardé un petit peu ce système-là. Pour ça, je trouve ça vraiment très stylé. Et ce set, évidemment, il a une valeur décorative et non pas jouable, puisque vous pourrez l'exposer sur vos étagères, vous pourrez l'exposer sur votre bureau, comme je l'ai fait, mais vous ne pourrez pas jouer avec. Et c'est pour ça que c'est un set qui s'inscrit dans la gamme Adieu. Voilà, grosso modo, ce sont les gros points à retenir de ce set. Il est très beau graphiquement, très beau en termes de design. Il est constructible sans avoir un niveau expert. La notice qui est fournie avec est de toute beauté. Il y a une petite page, comme dans les Lego Architecture, qui vous explique pourquoi ce set a été fait, comment il a été fait, etc. Le design de la boîte, le packaging, il est juste sublime. Tout est très simple, tout est très moderne et j'adore ce genre de packaging. On retrouve ça aussi sur la maison hantée. J'aime beaucoup ce style de présentation qui vous dit directement dans quelle gamme vous êtes. Enfin bref, pour moi c'est une réussite ce casque. Le prix est un petit peu cher. On aurait peut-être même aimé l'avoir un petit peu plus gros ce casque. Peut-être un 25 cm de large sur 25 cm de haut, ça aurait été top. Mais il aurait sûrement coûté beaucoup plus cher, donc on va se contenter de ça. Je vous conseille de l'acheter. De l'acheter 10 euros moins cher et ce sera vraiment une très belle touche. Vous pouvez l'offrir évidemment à des fans de Star Wars, mais aussi à des fans de la pop culture, à des fans des geeks, à des gens qui aiment évidemment l'univers Lego. C'est un très très bon cadeau je trouve pour des enfants âgés de plus de 15 ans je dirais. Et pour des adultes évidemment, c'est vraiment le cadeau topissime. Le cadeau qui sortira de l'ordinaire. Donc franchement, n'hésitez pas, foncez sur ce set. Voilà, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines reviews des sets casques Lego Star Wars. Et puis on va également aborder les sets Harry Potter. Vous pouvez également partager cette vidéo à vos amis qui ne connaissent pas le set et qui veulent le découvrir. Et puis moi je vous souhaite une brillante journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.